Salut à tous, aujourd'hui je vous partage mon amour pour une distillerie ultra authentique écossaise, Hedradour, direction l'Ecosse. Situé sur les hauteurs du petit village de Pitlokri, on est vraiment au début des islands, Hedradour ça ressemble vraiment à un village écoffé en miniature, un petit ruisseau comme ça qui est entre les bâtiments des distilleries, petit bâtiment qui ressemble à des petites maisons écoffées, c'est vraiment un mini village écoffé, super bon endroit, totalement pittoresque. Jusqu'à la création de Kilcoman en 2005, Hedradour était considérée comme la plus petite distillerie d'Ecosse, c'est vraiment toute toute petite, toute petite production, d'ailleurs elle produit toujours très très peu pour l'instant, mais elle a perdu son titre depuis la création de Kilcoman, mon autre distillerie de coeur située sur les Daila. Fondée en 1825, c'est en 2002 vraiment qu'il y a une nouvelle ère qui va s'installer chez Hedradour, puisque Andrew Symington, fondateur aussi de Signatory Vintage, ambuteur indépendant de renom, décide de reprendre la distillerie et de confier les rennes et en tout cas de demander de l'aide à Ian Henderson, ancien master blender de chez Lafroeg, pour venir l'aider en fait puisqu'il souhaite en plus de l'Hedradour classique, traditionnel, qui est très malté, très scotch et vraiment sur ce côté très rond, très gourmand, d'y amener un petit peu de tourbe en créant le Balukin. Balukin qui sera né en 2003-2004, qui sera la version tourbée en fait de chez eux avec 50 ppm au compteur tourbe, donc une tourbe quand même assez grasse et assez puissante. En plus de la version tourbée donc de chez Hedradour, Balukin passe dans tous types de fûts, que ce soit évidemment beaucoup de fûts de vin, type Porto, Sherry, Madère, Bourgogne Rouge, on a eu du Châteauneuf, du Baroleux, c'est intéressant puisque tous ces fûts vont amener leur typicité aromatique propre à chacun. Comme je disais, Andrew Symington est aussi le fondateur de la maison d'embouteillage indépendant Signatory Vintage et donc en fait, à un moment où il a repris Hedradour et Balukin, il a installé évidemment ses quartiers aussi à la distillerie. Donc moi, je trouve que c'est une distillerie ultra complète puisque d'un côté, on a Hedradour avec ses scotches ronds, gourmands mais robustes. On a le Balukin avec le côté très tourbeux et à côté de ça, tu as des chairs remplies de petits bijoux de chez Signatory Vintage puisque depuis 30 ans, Andrew sélectionne à travers les coffres des fûts de dingue. Alors pour parler un peu de Signatory Vintage, j'ai eu la chance en mars 2018 de partir là-bas pour aller faire la première sélection de fûts 100% watchmail test où j'ai passé trois jours de folie. On arrivait le dimanche, on repartait le mardi dans l'après-midi donc assez intense puisque la première journée, donc le lundi matin, on est parti dans les chefs de vieillissement. On a goûté une cinquantaine de fûts différents sortis directement du fût. C'est la magie puisque on était là avec Des, le maître de chez et ses employés. Il était là avec le Valinch qui est rentré dans les fûts donc le Valinch est grande, puis il pète qu'il rentre dans les barriques. Bap, ils allaient chercher donc un échantillon et alors avec tous les collègues belges présents, coucou à eux, on a été faire chacun sa sélection de fûts et moi j'ai décidé pour mon premier fût d'acheter un fût complet donc de l'EDEG qui est un huisic situé sur l'île de Mulle que Andrew avait été sélectionné. Donc un fait tendage qu'on a embouteillé en brut de fûts. Donc on est à 61,2%. Ça envoie du pâté mais c'est bien équilibré. Ce qui est intéressant avec les single casques c'est que même en brut de fûts des fois on a des choses qui sont beaucoup mieux équilibrées, beaucoup mieux intégrées au niveau arômes, saveurs et alcool surtout que des produits entre 40 et 46%. D'ailleurs j'ai remis le couvert cette année, malheureusement pas pu partir à Pite-le-Crie puisqu'on a dû faire une sélection un petit peu plus tôt que prévu donc en janvier. Et partir en janvier dans les chais en Ecosse c'était compliqué parce qu'il fait très très froid. Donc en étant dans les chais directement c'est très très compliqué à déguster. Les busques sont très froids. Donc on a décidé donc de rapatrier des échantillons de chez Fignatory pour pouvoir les goûter au chaud ici dans les cantons de l'Est. Pourquoi on n'a pas pu partir ? Malheureusement à cause du futur Brexit puisqu'avec tous les problèmes probablement qu'on va avoir de douanes, axes, exports etc. Bon c'était vraiment trop incertain pour partir comme d'habitude en mars. Mais je vous ai sélectionné deux fûts complets cette année et pas un. Donc stay tuned ! Alors pendant ma visite l'année passée, j'ai eu aussi l'occasion de découvrir Edradour 2. C'est intéressant parce que vraiment de l'autre côté donc de ce petit ruisseau que je vous ai expliqué au début, ils ont installé la nouvelle distillerie donc Edradour numéro 2. Très différente finalement que les petits bâtiments blancs avec les grosses portes rouges. Là on est vraiment sur le côté plus gros hangar comme ça. C'est beaucoup plus moderne mais bon pour un rendement évidemment beaucoup plus important puisqu'ils comptent doubler la production de la distillerie. Mais la distillerie donc numéro 1 continuera toujours à produire du balutine et d'Hydradour. Mais l'Hydradour 2 sera vraiment préférable, sera principalement utilisé pour de l'Hydradour pour pouvoir faire des tests aussi d'autres types d'orge etc. locales. Donc voilà c'est vraiment intéressant. On a pu la visiter. Moins pittoresque mais beaucoup plus moderne et à mon avis beaucoup plus rentable dans le temps. Avec aussi un chez de vieillissement qui genre fait 100 mètres de long, c'est juste hallucinant. Et je me réjouis d'y retourner pour me perdre dans les méandres de ces chefs de vieillissement qui sont assez dingues et assez surprenants. Alors on va parler un petit peu de la gamme de chez eux, de chez Edradour. La gamme un peu présente sur le marché actuellement avec par exemple cet Hydradour Balukin. C'est super intéressant, c'est un double malt, c'est un blend mais dans la distillerie. Donc c'est assez intéressant puisqu'ils ont assemblé un fût de Xerès d'Hydradour avec trois fûts de Bourbon de Balukin. Donc là on a vraiment l'équilibre entre le côté chéri vineux du Xerès avec le côté tourbé bien terreux de Balukin avec ce côté affluence un peu Bourbon, vanillé, boisé. C'est super intéressant. Le blend je trouve que c'est un super produit à 46%. Pour ceux qui aiment la tourbe mais pas trop, avec un caractère très grain et très gourmand, bouté à 46%. Vraiment très fort puisqu'ils font vraiment ce qu'ils veulent chez Edradour. Balukin Vintage 2008, donc comme je vous expliquais le Balukin qui est la version tourbée de chez Edradour depuis qu'Andrew a repris les mains de la distillerie. Donc ici on est sur un 2008 qui a fait un vieillissement dans des Refill Cherry Butt. C'est-à-dire qu'on est sur des fûts de chéri qui ont déjà été utilisés une fois ou plusieurs fois pour ne pas donner trop trop d'influence du Xerès à l'ensemble. Super même équilibre entre la tourbe et le côté fouille sec du Xerès. Ensuite en 2008 également Vintage en Edradour, donc le grand frère, le boss de la distillerie avec un 10 ans de vieillissement en fûts de chéri de premier remplissage, ça c'est assez grandiose. C'est épais, c'est fixe, c'est ché, c'est date, c'est confit, c'est juste sublime pour un dessert liquide. Là c'est un petit plaisir que seuls les copains, je crois que j'aime bien, pourront déguster puisque c'est un Balukin qui est uniquement disponible à la distillerie de base. Donc on est vraiment sur un produit assez particulier puisqu'on est sur un Balukin qui a fait un ancien vieillissement dans des fûts de Kolaïla. Donc en plus d'avoir déjà la tourbe qui est très présente, ils font vieillir le whisky dans des fûts qui ont contenu du whisky tourbé. C'est aussi quelque chose qui est intéressant chez eux puisque comme je dis on a une diversité de fûts qui est assez dingue, qui est très large, donc qui permet vraiment de pouvoir jouer avec les vieillissements. Je trouve que Dess et Andrew gèrent vraiment le vieillissement de leurs produits. Ensuite hop les gammes SFTC donc Straight From The Cask. Donc on est sur des produits 100% brut de fûts, single casque à chaque fois et souvent emboutés dans ces petites bouteilles de 5 ans dans le petit coffret bois présenté, c'est super beau. Avec le SFTC ici que j'avais découvert au Spirit In The Sky 2018, super produit donc à Nédradour, vieilli 12 ans dans des fûts de chardonnay. Et alors en plus de l'originalité du fût qui est donc du chardonnay, ils ont brûlé fortement l'intérieur du fût avant d'y asserrer le whisky. Ce qui va donner un caractère assez toasté, grillé à l'ensemble, sans avoir de la tourbe. Super intéressant puisqu'on est sur un Nédradour vraiment d'hiver. C'est très chaleureux, très bois brûlé, comme ça c'est vraiment top. Avec une transparence aussi super intéressante sur l'étiquette puisque distillé le 22 septembre 2004, fût numéro 363, mis en bouteille le 18 juillet 2017, 407 bouteilles sorties. Donc voilà, on est vraiment sur une transparence totale et j'aime beaucoup ça dans le monde des whisky, dans les petites distilleries, c'est que voilà, on n'a rien à cacher. Brut de fût, coloration naturelle, vraiment, surtout pas d'ajout de carmel, de colorant artificiel, etc. pour avoir une couleur soutenue. Là, tout est naturel. Après, on a deux balokines que j'adore parce que vraiment les safety ici, balokines. Là, on est sur un vieillissement en fût de Porto pendant 13 ans qui va amener vraiment ce côté rancio, ce côté vineux, vin rouge épais, un peu de sucre comme ça, la tourbe. Je trouve ça vraiment merveilleux. Et un autre ici qui avait fait un vieillissement intégral en fût de bourgogne rouge, aussi assez exceptionnel sur le côté très fruit rouge là pour le coup, très framboise, cerise comme ça, grillote. Vraiment, vraiment top. Et puis donc, les signatories, donc qui est la partie embouteillage indépendant, donc, de cette distillerie, avec ce Glenelgin. Donc, en plus du Ledegg, l'année passée, j'avais sélectionné avec les collègues, avec les copains collègues, le Bellux Tour. Donc, c'est-à-dire que tout le monde avait pris une partie d'un fût un peu plus âgé. Donc là, on avait partagé un Glenelgin 1986, 31 ans. Une merveille. Du fruit jaune, c'est compoté. On a le bois qui est là. La complexité de dingue. Le Ledegg dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo, que j'aime beaucoup pour sa puissance. Je ne vous en parle pas trop parce que sinon, vous allez baver. Je vous en voudrais et je ne peux pas vous en proposer, malheureusement. Et le dernier, pour l'instant, que j'ai, un petit Ben Rinesse 1995, 21 ans. Côté très mielleux, comme ça, boisé abricot. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'Edra Dour est ultra complète comme distillerie, ultra authentique. N'a pas ce côté industriel que peut avoir une chier, malheureusement, de distillerie en Écosse. Notamment, celles qui sont rachetées par Coca-Cola, dont je ne titrerai pas les noms et dont ça me saoule vraiment. Mais bon, c'est comme ça. C'est le jeu. Et donc, voilà, je vous invite à découvrir cette distillerie si vous ne la connaissez pas. Mais je sais que les vrais puristes et les vrais amateurs de whisky connaissent souvent Edra Dour et Signatory pour leur qualité aromatique et leur authenticité. Donc, merci Edra Dour de nous partager de si beaux petits jus de céréales. À toutes.